Dans cette série, nous construisons avec le constructeur de moto Kuhn de Derwarder un Café Resseur de A à Z. Dans l'émission précédente, nous sommes allés chez le tapissier qui a terminé la selle pour nous. Maintenant, Kuhn peut poursuivre le montage du Café Resseur. Maintenant, je vais replacer le ressort arrière. Pour cela, je vais faire descendre un peu la roue arrière. Ainsi, je peux enlever la pression. Et ainsi, la petite planche de bois que Kuhn avait placée dans la tente du ressort arrière peut être retirée. J'ai donné une nouvelle couleur au ressort. Avant de le placer, je vais mettre un peu de tape pour peindre autour, pour ne pas abîmer la nouvelle laque pendant le placement. Ce bouton doit venir au-dessus. Avec cette tête tournante, vous pouvez régler l'amortissement à l'entrée. Ainsi, vous pouvez adapter le ressort au poids du conducteur et d'un éventuel passager ou bagage. Le montage du ressort arrière n'est pas évident. Il y a peu de place et Kuhn ne veut certainement pas abîmer la nouvelle peinture. Kuhn laisse encore la roue un peu descendre pour refixer aussi le système de liaison. Ensuite, on peut à nouveau retirer le tape et on peut maintenant voir l'effet de la laque sur le ressort arrière. Elle lui donne un bel accent. Le placement du ressort était la dernière partie structurelle du châssis. Ici aussi, je ne serrerai que plus tard les boulons. Une fois que le café-resseur sera complètement remonté et qu'il sera sur le sol. Ainsi, je pourrais utiliser le bon couple de serrage des boulons. Je peux maintenant continuer le câblage des deux interrupteurs de commande. Ceci est un des interrupteurs d'origine. Les nouveaux ont évidemment d'autres câbles question couleur. Les interrupteurs s'emboîtent, mais l'ordre de succession sera différent. Je vais d'abord essayer de trouver quels câbles ont quelles fonctions et quelles couleurs. Ensuite, j'écris toutes les couleurs des anciens interrupteurs et je peux alors les comparer avec les nouveaux interrupteurs et ainsi tout faire fonctionner. J'ai également repris le schéma de câblage, mais je vais d'abord regarder sur l'interrupteur même, alors je peux plus rapidement observer quelques fils. Ceci par exemple, ça c'est le kill switch qui permet de couper le moteur. Je peux facilement le voir, ce sont deux fils. Je vais les défaire et je vois alors exactement la couleur qu'ils ont et quels câbles il y a donc dans la prise. Comme vous le voyez, il y a ici un fil orange et un fil orange blanc. Je peux alors aussi les chercher dans la prise. Voilà, ici l'orange et aussi l'orange blanc. Il faut aussi vérifier l'état de la diode avec le multimètre. Vous voyez une petite note de musique. Ainsi, vous pouvez mesurer vos câbles sur la continuité du courant. S'il y a contact, il y a alors un signal et vous l'entendez. Je le mets donc ici dedans. Maintenant, on a de la continuité et le courant passe donc vers les bobines. Si vous mettez l'interrupteur sur stop, la continuité s'arrête. Je vais maintenant vérifier tous les câbles. Tout mesurer, voir quelle couleur correspond à quelle fonction. Ensuite, je pourrai les comparer et éventuellement les adapter pour que tout fonctionne. Un travail de longue haleine donc, mais essentiel pour que tout fonctionne. Après de nombreuses mesures et doubles contrôles, Kuhn a une liste complète de toutes les fonctions et de toutes les couleurs de câbles. Je sais maintenant quelle couleur correspond à quelle fonction de tous les interrupteurs, tant les anciens que les nouveaux. Je peux maintenant adapter les prises des nouveaux interrupteurs afin que je puisse tantôt simplement les connecter au faisceau de câbles d'origine. Avec un petit crochet ou un petit tournevis, on peut facilement retirer les broches de la prise. En les remettant ensuite au même endroit que sur les anciens interrupteurs, elles peuvent être connectées aux prises du faisceau de câbles d'origine. Tous les fils sont maintenant correctement connectés aux bons endroits dans les prises des interrupteurs de commande. Je peux donc maintenant continuer avec le reste de l'électronique et je vais commencer par monter tous les éléments des composants et ensuite viendra le faisceau de câbles que je vais pouvoir connecter partout. En premier lieu, la batterie au lithium. Ici vient le relais de démarrage, la boîte à fusibles, l'ordinateur et le relais des clignotants et ensuite je peux tout fixer. Sous-titrage Société Radio-Canada Je peux maintenant aussi monter les clignotants arrière. Ils servent à la fois de lumière arrière et de lumière de stop. Pour cela, il y a ici deux petits supports, un de chaque côté. Je peux l'installer dessus et ensuite le connecter au faisceau de câbles existants. Lorsque vous changez les clignotants originaux par des clignotants LED, il y a beaucoup de chances que la fréquence de clignotement des nouveaux clignotants diffère des originaux. C'est dû au fait que la moto est équipée d'un relais clignotant mécanique et que la capacité des nouveaux clignotants n'est pas la même que celle des clignotants originaux. Du fait qu'il s'agit ici de clignotants LED, le relais devra donc aussi être changé par un relais LED. Lorsque tout est bien fixé, le câble peut passer au travers du châssis. Kuhn les connectera plus tard au faisceau de câbles. Je peux maintenant aussi placer la serrure de contact. Pour cela, j'avais soudé deux supports ici et je peux maintenant la visser. Ainsi, elle se trouve bien en dessous du réservoir plutôt qu'au-dessus. Après la serrure de contact, c'est le tour du transfo. Ce nouvel exemplaire sera placé à l'avant de la moto. Ainsi, il pourra parfaitement refroidir et prester de manière optimale. Je peux le placer devant les supports de lampes et donc plus tard aussi devant le phare. Je pourrai plus tard aussi y placer toutes les prises des interrupteurs. Je ne le fixe pas encore complètement afin de pouvoir encore le monter ou le descendre pour que le phare soit à la bonne position. On doit encore pouvoir les mettre plus près ou plus loin pour pouvoir fixer le phare. Comme vous le voyez ici, je vais utiliser les clignotants comme fixation du boîtier de phare. Ainsi, j'aurai donc un bel emplacement pour les clignotants et le boîtier de phare est en même temps fixé. Insérez aussi les câbles de l'interrupteur de commande dans le phare. Et pour la vue, mettre aussi le verre dessus. Tout est ainsi bien caché. Mais le résultat n'est pas celui souhaité. En montant le phare, j'ai remarqué que les supports de la lampe sont en fait trop loin vers l'avant. Ce qui n'est pas très beau d'un point de vue esthétique. Le phare est en fait trop loin de la tête de fourche. J'ai heureusement encore quelques supports plus courts. et je vais donc les monter pour que le phare soit plus près de la moto. Cela sera plus beau s'il est plus près. Les nouveaux supports de lampe ne doivent pas être ronds, mais passer au-dessus de la fourche. Et donc, Kuhn doit à nouveau enlever la plaque de la fourche et les clips. Donc ici, on a différentes formes en plastique. Ce sont les supports universels. Ils s'adaptent donc à différents diamètres de fourche. On va donc chercher le bon manchon. On va donc chercher le bon manchon. Et maintenant, je peux regarder si la position du phare est meilleure. Je n'ai pas encore fixé les supports. Je peux encore le faire plus tard. Le phare est maintenant bien plus près de la fourche. Et c'est beaucoup mieux d'un point de vue esthétique. Ici, il y a encore le compteur, mais avant, il y avait ici un très grand trou. Maintenant, il est bien rempli par le phare. Grâce au phare et au compteur, les câbles et les câbles de frein qui doivent encore passer ici seront beaucoup moins visibles. Le phare peut maintenant être fixé avec les clignotants. Tout est maintenant fixé avec les nouveaux supports de lampe. Et c'est beaucoup mieux esthétiquement. Le phare est plus près de la fourche. Je peux encore le placer plus bas ou plus haut, mais j'attends encore que le compteur soit placé. Dès que j'ai confirmé le choix du compteur, je détermine aussi sa position finale. Mais ici, la distance avec la fourche est déjà bonne. Presque tous les composants électriques sont à leur place. Il faut évidemment encore placer un klaxon. Il viendra à l'emplacement d'origine et ensuite, je peux voir si toutes les connexions sont bonnes. Je peux alors ouvrir le faisceau de câbles et voir où il faut éventuellement encore faire des adaptations. Mais cela, vous le verrez dans la prochaine émission de DIY on Wheels. Vous y verrez Kuhn travailler au faisceau de câbles et au reste de l'électronique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501